On va parler de cette commémoration, 25 ans plus tard, la chute du mur de Berlin. Berlin qui lance aujourd'hui un grand week-end de célébration, un événement fêté dimanche et qui marquera le prélude à la réunification allemande. Alors pour les jeunes, les plus jeunes en tout cas, cette séparation, elle est à peine imaginable. On en parle avec vous, Bruno Tertré, bonjour. Bonjour. Maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Ce mur de 150 km de long qui a été érigé par la RDA en 1961, c'était en pleine guerre froide. Pourquoi a-t-il été vécu comme un mur de la honte à l'Ouest ? Parce que c'était séparé deux populations qui étaient les mêmes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, en l'espèce Berlin Est et Berlin Ouest. C'était séparé des familles, c'était séparé la vie quotidienne des gens, parce que jusqu'en 1961, il y avait donc une zone soviétique et puis une zone occidentale, mais il y avait une certaine liberté de circulation. Et puis du jour au lendemain, quasiment, l'Union soviétique décide que non, on barre littéralement des quartiers entiers, on mûre des familles entières, on sépare des familles entières, et donc ça a été le grand symbole de la division de la guerre froide. Oui, c'était le symbole de la guerre froide, c'était la principale vocation aussi de ce mur, montrer ce clivage aussi bloc Est-Ouest. Et empêcher les gens de sortir, parce que c'était sa première vocation, empêcher les Berlinois de l'Est qui voulaient, qui étaient tentés par au moins visiter, mais sinon s'installer peut-être en Occident, c'était pour empêcher les gens de sortir. Et les Berlinois de l'Est, de fuir justement l'Est et d'aller travailler à l'Ouest. Il y avait aussi une raison économique réelle. Tout à fait. Est-ce que la construction d'un tel mur, nous demande Antoine, il pense à l'Ukraine Ouest et Est, serait-elle encore possible ? Ou la population est-elle trop informée, trop démocrate aussi, pour s'opposer à un tel projet ? Oui, alors il y a des murs dans le monde, mais en général, ils sont sur des frontières internationales, ou des débuts de frontières internationales, comme c'est le cas par exemple entre Israël et les territoires palestiniens, plus rarement dans certains endroits qu'on connaît un petit peu moins bien, comme ce qu'on appelle le Sahara occidental. Il y a des murs, il y a des murs aussi entre les Etats-Unis et le Mexique, si vous voulez. Mais aujourd'hui, l'idée de construire un mur pour diviser l'Ukraine paraît franchement complètement pas du tout pertinent, parce que d'abord, il faudrait diviser la population de manière autoritaire. Il n'y a pas d'un côté l'Ouest et l'Ouest en Ukraine. Il y a des populations mêlées, qui sont un petit peu plus russophones à l'Est, un petit peu moins russophones à l'Ouest. Mais il n'y a pas de division comme ça. Rappelons quand même que, s'agissant de l'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est, il y a eu cette division parce que c'était des zones d'occupation, parce que ça correspondait à ce qui s'était passé en 1945.